On a effectivement des formes diaristes en ligne, que sera le journal Demain sans doute encore autre chose. La société évolue d'une telle manière qu'on a besoin de ce grand autre qui dans le journal intime papier est l'altérité première. Et qui maintenant a besoin de cet auditoire inconnu qui va valider mon existence, valider ma vie. On va s'auto-légitimer. La légitimation va venir du public, elle va être laissée aux autres. C'est plutôt une sorte de liberté créatrice, je pense. Et je me dis, si documenter ta vie, ça te permet non seulement à toi de te rappeler d'où tu pars. Si en plus de ça, il y a quand même des gens pour qui ton archivage peut être utile, tu as tout gagné. Dans ce magma de formes narratives qu'autorise le numérique, s'il n'y a pas de destin littéraire, il y a de plus de chances que la personne, lorsqu'elle aura passé une étape de sa vie, se préoccupe d'une transmission à une institution publique qui est la condition d'une préservation à long terme. Au XXe siècle, à mesure que s'est développée la personne publique, l'intime s'est fait ex-time. L'ex-time, c'est l'intime envisagé dans son pourtour, le moi vu dans son ancrage, dans le réel, dans ce qu'il a de plus ordinaire, et qui interagit avec les autres. Cette intimité non plus clôturée, mais révélée au grand jour, s'est invitée en littérature. Rompant avec sa nature autodestinée, le journal intime s'est alors pensé dans la collectivité, en prenant aux gens en documentaire, ou à la sociologie, pour dire l'individu dans sa face privée. A l'heure des blogs, des journaux intimes en ligne, mais aussi des réseaux sociaux et des chaînes d'influenceurs et d'influenceuses qui exposent leur vie sur les plateformes numériques, une écriture diariste apparaît à présent sous d'autres formes, s'inscrivant dans un dialogue avec autrui. Vous écoutez Intime, Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal intime. Une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri-Frédéric Amiel. Dans ce cinquième et dernier épisode, nous observons la trajectoire empruntée par l'écriture intime depuis les formes rénovées qu'elle a prises dans la seconde moitié du XXe siècle à ses diverses incarnations aujourd'hui. Blogs, vlogs, journaux intimes en ligne et réseaux sociaux. Un magma fait de documents hybrides en constante expansion qui nous fera nous poser la question de leur conservation. L'écriture intime à l'âge du 2.0, c'est le titre de ce volet. A toutes et à tous, bienvenue. C'est difficile de généraliser le journal intime parce que c'est une forme éminemment variable. Ce qui est vraiment le journal intime, c'est des traces datées. Dominique Kuntz-Vasteroff, professeure associée, faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Chaque pratique est justement libre et présente des variations extrêmes d'un individu à l'autre. Je pense que ce qui a toujours lieu, c'est cette sorte de mobilité de soi. C'est-à-dire, le journal, c'est une forme qui est instable, qui n'est pas conçue dans sa cohérence parce qu'elle est forcément ouverte, elle est inachevée, elle évolue au fil des jours. Le centre de gravité du journal avait changé entre les journaux de la fin du XXe siècle, ceux, par exemple, d'Hervé Guibert, de Charles Juliet, d'Annie Ernaud. Michel Brault, professeur de langue et littérature française, Université de Pau et des Pays de la Dour. Et les très nombreux journaux d'auteurs beaucoup moins connus qui sont publiés depuis une vingtaine d'années à peu près, parce qu'on passe notamment de journaux où des écrivains se mettent un tout petit peu en scène parce qu'ils ont le sentiment d'écrire en sachant que leur journal sera publié un jour. On a le sentiment qu'ils construisent un récit d'eux-mêmes. Alors que dans les journaux vraiment contemporains des vingt dernières années, on a une attention beaucoup plus forte à la banalité, au quotidien, à ce qui justement ne fait pas histoire ou ce qui fait une histoire à partir de rien, si vous voulez. Alors effectivement, c'est un peu le mythe flaubérien, une histoire sur rien, mais c'est vraiment une forme narrative puisqu'on raconte quand même une vie dans laquelle il n'y a pas, quasiment pas de relief. Donc là, il y a un retour en force, je dirais, du sujet qui conduit à de nouvelles pratiques intimistes. On revient au journal intime ou à sa publication, mais quand même sous une autre forme, parce que c'est une forme qui est quand même considérée un peu comme périmée en tant que telle dans son style intimiste. Bon, là, je pense à Annie Ernaud, je pense aussi à Marguerite Durelles, certainement, dans La douleur, par exemple. C'est un roman, mais elle dit au début qu'elle s'inspire, elle reprend en fait un journal qu'elle a écrit pendant la guerre, au moment de la libération de son époux, Robert Antelm, qu'elle a laissé dans un grenier. Et c'est un journal qui montre bien la fonction du journal intime qui est vraiment de toucher à des points vitaux. en fait, ce sont des moments critiques de l'existence qu'on écrit souvent sur le journal intime. Elle explore vraiment, sans concession, je dirais, ce qu'il y a d'intime, mais qui n'est justement pas du tout moraliste. Tout à coup, la liberté est amère. Je viens de connaître la perte totale de l'espoir et le vide qui s'ensuit. On ne se souvient pas. Ça ne fait pas de mémoire. Je crois éprouver un léger regret d'avoir hâté de mourir vivante. Mais je continue à marcher. Je passe de la chaussée au trottoir et puis je reviens à la chaussée. Je marche. Mes pieds marchent. Extrait de La douleur Marguerite Duras Publié aux éditions P.O.L. 1985 Il y a une analogie qui est l'idée du journal retravaillé. Dominique Kuntz-Vasteroff C'est le journal qui subit un montage en somme. Ce n'est pas brut. Ce que font les vlogueurs, c'est qu'ils retravaillent aussi. Il y a souvent, en général, un montage. Il y a tout un travail sur les multiples possibilités du support qui implique une médiation dans l'intimité, en fait. Une intimité médiate. On a effectivement des formes diaristes en ligne. Je parle du journal qui s'expose en ligne. Michel Brault. Parce qu'on a des blogs, bien évidemment. Le blog peut être vu comme une forme de journal, mais souvent un journal thématique. Le blog va être centré sur tel sujet et relativement peu sur des questions personnelles, intimes, de construction, de la personnalité. Mais on a quelques sites internet de journaux intimes où des adolescents, de manière anonyme, exposent leurs interrogations, leurs incertitudes quant à leur personnalité et obtiennent les réponses de ceux qui s'inscrivent auprès d'eux, qui sont eux-mêmes souvent des diaristes du même réseau, qui vont leur répondre et donc leur donner un répondant. On a donc une forme-là qui ressemble à du journal partagé, c'est-à-dire ce qu'on avait à la fin du 19e, au début du 20e, dans les journaux de jeunes filles comme l'a montré Philippe Lejeune, c'est-à-dire des journaux que les jeunes filles se prêtaient et l'autre jeune fille pouvait écrire sur le journal de celles qu'ils prêtaient. Et là, on a donc les commentaires qui sont mis par ceux qui répondent. Et alors, le tout de manière anonyme ou avec des pseudos, bien évidemment, mais néanmoins, ce sont bien des formes de journal qui perdurent. On peut l'observer depuis le début du web, avant les blogs, il y avait le journal intime en ligne. Le blog a fait disparaître, pouvait-on penser, le journal intime en ligne ? Et non, le journal intime en ligne, il est resté, mais invisible presque, parce que pratiqué par quelques centaines de personnes, alors qu'on a des dizaines de milliers de millions de blogs. C'est-à-dire qu'avant, les blogs, les blogs vraiment, les skyblogs par exemple, les gens l'utilisaient comme un journal intime, ils écrivaient tous les jours, il y avait cette idée-là. Ce qui a changé, c'est que le journal intime s'ouvrait à un auditoire inconnu. Certains ont réduit l'usage des commentaires à certaines personnes, ou sinon, n'ont pas du tout de commentaires. Ces blogs, ils avaient une forme plus longue d'écriture, qui ressemblait plus au journal intime papier. Sandra Lemeyer, chercheuse en sciences de l'information et de la communication, chargée d'enseignement à l'université Bordeaux-Montagne. Et ces blogs ont disparu au profit de Facebook, Instagram aujourd'hui et Snapchat et des stories. La société évolue d'une telle manière que j'ai l'impression que la subjectivité a besoin d'être sûre de son existence et besoin qu'elle soit confirmée par un auditoire même inconnu. Et donc aujourd'hui, l'altérité est plus suffisante pour cautionner mon vécu. J'ai besoin d'un auditoire qui va cautionner mon existence. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que maintenant, le journal intime numérique, c'est plutôt la story où on se montre dans un moment de vie. On va faire ça à la volée, mais c'est important. Vous le savez si vous êtes là, je m'appelle François Bon, je ne suis pas né d'aujourd'hui et ce n'est pas d'aujourd'hui que je fais du livre. Mais ordinateur, il y a 30 ans, le web, il y a 20 ans et ça bouge toujours. Ça bouge en avant. On est forcé d'aller en avant. En même temps, c'est ça qui est grison. Il ne faut pas rester dans ce qui devient fossile, ce qui devient vintage. Alors par exemple, l'an dernier, les vidéos petit à petit sont devenues quasi quotidiennes. C'est à la fois parler littérature, travailler la littérature. C'est tout ce que j'appelais écrire. Là, ce qui se fait ensemble, partage en ligne. Un extrait du salon, une chaîne YouTube animée par l'écrivain français François Bon, vidéo publiée le 2 janvier 2021. Là, je pense que quelqu'un comme François Bon est intéressant d'abord parce qu'il est vraiment en phase avec les supports les plus contemporains d'écriture de soi. Dominique Koontz-Vasteroff. Il a tenu un blog longtemps, maintenant il fait des vlogs. Alors là, il s'astreint à une régularité du calendrier qui est absolument époustouflante. C'est vraiment quotidien, c'est très normatif en fait. Il s'impose lui-même des contraintes très fortes. C'est vraiment de l'extime dans la filiation d'Annie Arnault. Très souvent, on le voit dans des trains, dans ses déplacements, dans ses rencontres. Il est dehors. C'est vraiment l'écriture du dehors, comme le journal du dehors. Il est dehors. Il est dans la vie publique, il est dans le débat public, il est dans une interaction avec les internautes qui réagissent, qui écrivent des commentaires sous chaque vidéo. C'est plutôt, je pense, une façon de s'approprier en fait les moyens de production, on pourrait dire littéraire, c'est-à-dire de s'autoriser en tant qu'auteur sans avoir à passer par l'édition. C'est sans la sanction de l'édition, on est son propre entrepreneur littéraire. En fait, on va s'auto-légitimer et la légitimation, en fait, elle va venir du public et la laisser aux autres. L'initiative est laissée aux autres. C'est une revendication, il y a quelque chose un peu militant aussi, d'une persona publique de l'auteur qui laisse en fait une grande liberté expérimentale. Oh ! Ah oui, je t'ai manqué. Coucou ! Ça fait plusieurs mois que je n'ai rien posté sur cette chaîne, sachant que ce mois-ci, nous fêtons notre sixième anniversaire de la carologie, c'est-à-dire que ça fait six ans que je poste du contenu régulièrement ici, sur cette plateforme, et ce n'est pas la première fois que je disparais pendant plusieurs mois. Extrait d'une vidéo de la carologie, chaîne YouTube, animée par la youtubeuse genevoise Carolina, publiée le 10 septembre 2021. Et si tu me connais bien, si tu me suis depuis un certain temps, tu auras deviné que quand je disparais pendant autant de temps, souvent, ça veut dire que c'est parce que je ne vais pas bien, que ce soit sur le plan physique ou psychique ou les deux, quand je disparais, voilà, c'est parce que ce n'est pas la grosse ambiance. Alors, pourquoi raconter sa vie sur Internet ? J'ai commencé il y a six ans quand j'avais 18 ans et je continue encore aujourd'hui. Si tu veux, à la base, j'avais juste besoin de parler de choses qui étaient importantes pour moi et à l'époque, je n'avais pas franchi l'impression que les gens qui m'entouraient étaient autant intéressés que moi par les mêmes sujets. Je me suis dit tiens, sur Internet, peut-être que je vais juste trouver du monde qui va être tout aussi émerveillé par les mêmes choses, qui va avoir envie de débattre, de discuter autour de ces thématiques sans que j'aille embêter mes proches tout le temps. J'ai documenté vraiment mes expériences, etc. Et en fait, on voit tout le processus de maturation entre guillemets de ma personne et ça va continuer. Je ne suis pas finie entre guillemets. Mais l'intention est toujours la même, c'est-à-dire échanger avec des gens pour qui le contenu est aussi important que pour moi. C'est vraiment un besoin très fort de partage. Il y a une dimension thérapeutique, c'est sûr. Peut-être qu'au tout début, je ne m'en rendais pas compte. En effet, par rapport à des choses que j'ai vécues, par rapport à mon profil psychologique, entre guillemets, c'est vrai que ça fait sens d'avoir un espace où je peux en parler, où je peux donner ma version des choses, où je peux détailler, pousser la réflexion. librement, sachant qu'en dehors de ce cadre, je n'ai pas l'impression de pouvoir le faire. Et du coup, j'ai un peu trouvé un moyen de me réparer sur les réseaux parce que c'était un endroit où je pouvais être moi-même, je pouvais dire ce que je voulais. Parfois, c'était un peu poussé à l'extrême, mais même encore maintenant. C'est-à-dire que des fois, je parle de trucs dont la plupart des gens se disent « Mais comment tu fais pour juste te livrer comme ça ? » Ça ne te fait pas peur, mais c'est super intime. Mais oui, d'une certaine manière, il y a une forme d'intimité que je laisse en vidéo et qui pourrait se rapprocher de la démarche d'écrire un journal intime parce qu'il y a certaines vidéos dans lesquelles je n'ai pas d'intention particulière si ce n'est juste le fait de vider mon sac. En parallèle, il faut savoir aussi que la carologie, même si j'ai l'air de tout raconter, je ne raconte pas tout. Et j'ai, moi, mes propres ressources pour pouvoir faire ce que j'appelle des flots de pensée. En gros, dans les parioles où ça ne va pas trop, j'allume mon ordi et j'ai une application de prise de notes. Et tous les jours, j'écris pendant cinq minutes et je fais une sorte de diarrhée mentale. Et c'est très intime parce que pour le coup, je parle de mes proches, je parle de trucs que je ne mettrai jamais sur Internet. Pour moi, ce n'est pas des journaux parce que ce n'est pas du tout écrit d'une façon narrative ou quoi. C'est vraiment juste l'écriture un peu automatique. Je pose un truc quelque part et je n'y reviens pas et je ne cherche pas à ce que quelqu'un puisse s'en servir ou trouve sa digeste ou que ce soit compréhensible ou pas. C'est vraiment juste moi qui vomis ma peine ou mes états d'âme. Du coup, pour moi, l'intime, c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraiment très petite partie de moi qui est vraiment intime. Il y a très peu de choses qui restent vraiment dans ma tête à moi. Le fait d'avoir cet espace sur YouTube et de se dire « Ok, là, je peux juste réfléchir à moi ce que je ressens et à comment je vais le dire sans avoir ce regard, sans avoir cette empathie, cette compassion par rapport à mon interlocuteur ou interlocutrice, ça permet vraiment de dire la vérité. » Et moi, il y a vraiment cette démarche depuis le jour 1 que j'ai commencé mes vidéos en septembre 2015, c'est qu'en fait, dans mes vidéos, je dis les choses comme je pense qu'elles sont. C'est juste comme ça. La vérité, et je ne vois pas pourquoi la vérité, ma vérité, ce que je ressens, ça doit être modifié, enjolivé ou quoi. Non, parce que la vraie vie, c'est moche, ça pue, ça fait mal, comme ça peut être magnifique, merveilleux, jouissif, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, les vidéos dans lesquelles je vais poser mes tripes sur la table et je vais faire 25 minutes de blabla sur « ok, j'ai vécu ça », et puis je suis en train de réfléchir à ça, et puis ci, et puis ça, oui, c'est une manière d'archiver un petit peu ce que j'ai vécu et de me souvenir aussi d'où je viens, entre guillemets, parce que comme il m'arrive assez souvent d'avoir des moments de vide un peu, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je fais, je ne me sens pas bien, ou voilà, j'ai encore ces difficultés avec moi-même et tout, le fait de savoir que j'ai documenté quelque part mes anciens obstacles, entre guillemets, ou mes anciens événements un peu négatifs et tout, ça me donne un peu de l'espoir, je me dis, si documenter ta vie, ça te permet non seulement à toi de te rappeler d'où tu pars et d'être fière d'une certaine manière, si en plus de ça, il y a quand même des gens pour qui ton archivage peut être utile, tu as tout gagné. Enfin bref, je me perds, je commence à dire n'importe quoi, je suis fatiguée, mais ça m'a fait du bien de dire tout ça et j'espère que toi, de ton côté, tu te portes bien. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui je l'espère sera plus construite et d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort. La collecte de journaux intimes, que ce soit oraux, sonores, vidéos ou textuels sur des sites, des blogs, mériterait quand même qu'on fasse un effort, qu'on puisse arriver à préserver ces données. Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève. Elles ont une valeur identique en fait à celle qu'on trouve aujourd'hui dans les documents intimes, en tout cas les journaux personnels pour faire large, d'anciens régimes du XIXe siècle voire du XXe siècle sous forme papier. La notion anthropologique de l'écriture de soi se moque d'une certaine manière des supports. Donc pour nous, fondamentalement, oui, conserver ce genre de support de connaissances sur nos manières de penser notre rapport à soi et aux autres est intéressant. Maintenant, les conditions pour le faire, c'est une vraie difficulté. On voit souvent la bibliothèque comme un lieu où on a conservé, et c'est vrai, évidemment, des objets, des documents analogiques, des livres pour faire simple ou des manuscrits. Et puis que notre travail, c'est de les numériser, donc de les rendre accessibles sur des plateformes, des bases de données, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, précisément, on n'est plus dans ce modèle. On est dans une production directement numérique de contenu, de savoir, d'énoncer de soi, de traces et de savoir sensibles de l'activité des gens. Et ça, ça nous échappe. Alors, il y a des dispositifs qui existent pour essayer de combler les trous, mais ils sont extrêmement partiels. Et les chances d'avoir le transfert comme il a pu se faire quand les écrits étaient sur du papier dans une institution publique avec le monde numérique, c'est fini. On n'aura pas cette attitude parce qu'on est dans un monde fragmenté, un monde d'immédiateté et surtout d'abandon à un moment de pratique qui a sans stockage direct, sans soin. La question de l'écriture intime médiatisée par des blogs ou exprimée sur les réseaux sociaux style YouTube, peut-être encore d'autres lieux auxquels on ne pense pas immédiatement, mais enfin il y a aussi beaucoup de plateformes de blogs purs qui sont proposées. Là, on est face à un rapport de collecte qui doit être géré aussi d'un point de vue juridique pour pouvoir le faire. En Suisse, on est encore avec une vision très élitaire, il faut le reconnaître, des conditions de proposition de sites ou de blogs, mais pas par exemple les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne font pas partie du périmètre de collecte que la Bibliothèque Nationale Suisse peut prendre en compte et pour les blogs, elle a des concepts restrictifs en fonction justement de ces questions de droit. S'il y a le moindre doute sur la gestion des droits liés à l'usage par exemple de photos sous-droits par les internautes, ce qui est fréquent, multiplicité d'acteurs, refus annoncés de cession des droits dans le blog, etc., ça ne sera pas archivé. Il y a à la fois des technologies à mettre en œuvre pour collecter, des questions de droits qui sont à prendre en compte et des aspects, je dirais, d'identification des lieux intéressants. Donc, on pourrait le faire, mais il faut des moyens. Le grand problème que nous rencontrons ici en Suisse, même la Bibliothèque Nationale, est obligé de s'appuyer sur tout un dispositif très fédéral de cantons qui font des propositions, qui sélectionnent justement de manière très réductrice, il faut l'admettre, des sites qui ont une portée intellectuelle. Ce qui est le contraire de cette écriture de soi qui n'a pas de portée intellectuelle. C'est une écriture qui n'est pas faite pour apporter une connaissance, elle est faite pour restituer une émotion, un sentiment qui se close sur lui-même ou qui ne cherche pas à faire une conversation très forte avec autrui. Donc, on est sur deux registres. C'était le cinquième et dernier épisode d'Intime Extime à Miel, 200 ans d'histoire du journal Intime, une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève avec Michel Brault La Carologie Dominique Kunz-Vasteroff Sandra Lemeier Frédéric Sardé Sa réalisation est signée Chahumédia David Brunlombert et Carole Harari La musique et le mastering sont de Nick von Frankenberg et les lectures ont été réalisées par Carole Harari. Tout au long de cette série initiée à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel nous avons essayé de retracer l'histoire du journal Intime afin de mieux comprendre le développement de l'écriture de soi à travers les siècles mais aussi afin de mesurer comment cette pratique a évolué témoignant de la personne privée dans son époque jusqu'à aujourd'hui. Nous tenons à remercier Frédéric Sardé directeur de la Bibliothèque de Genève Georges Pérez responsable d'Unité Service au Public Paul Auchuli conservatrice responsable département des manuscrits et archives privées ainsi qu'à toute l'équipe de la Bibliothèque de Genève où ce podcast a été intégralement enregistré. Mais merci aussi à tous les intervenants de cette série professeurs historiennes et historiens chercheuses et chercheurs autrices et auteurs qui ont accepté d'y participer. Salutations chaleureuses également à François Bon et la Carologie pour nous avoir autorisés à diffuser des extraits de leurs vidéos toujours disponibles sur leurs chaînes YouTube respectives. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série sur le site internet de la Bibliothèque de Genève bge-genève.ch sur le site de Chahumédias chahum.ch ou sur l'ensemble des plateformes de podcasts. N'hésitez pas à la partager à nous laisser un commentaire ou une note sous forme d'étoile. A toutes et à tous au revoir et merci pour votre fidélité.